Pau 19ème accueille le leader, l'Estac. Trois en position de favori, une défaite sur les 16 derniers matchs seulement. Trois est en haut de la ligue de BKT, ça s'annonce donc compliqué pour le promu Pallois. Pau reste sur 5 défaites et n'a pris qu'un point sur les 7 derniers matchs. Situation extrêmement compliquée pour Pau. Mais pourquoi pas réaliser une énorme performance et faire chuter le leader Troyen. Trois espère bien s'imposer pour conforter sa place de premier. Un match avec beaucoup d'enjeux pour les deux équipes. Attention à ce pied-haut de Romain Armand dès le début du match. Il y a de l'engagement dans cette partie, des coups et des joueurs qui se font mal. A l'exemple du capitaine Troyen Jimmy Giraudon. Trois est à l'attaque avec ce tir repoussé par Oliero. Deuxième chance, complètement raté le tir de Tristan Dengomé. Et Manqué. Les joueurs de Didier Tholo résistent et essayent de prendre quelques initiatives. Pourquoi pas ici avec ce ballon dans la surface. Le centre et la reprise Manqué s'est sauvé de justesse par la défense Troyenne. Voilà enfin des palois tranchants. Notamment ce très bon centre de Victor Laubry qui ne parvient pas à trouver preneur. Steve Benard dans la surface est devancé par les défenseurs. Laurent Batlès voit que sa formation n'est pas totalement dominatrice. C'est un match plus équilibré que prévu. Erwin Kofi pour un centre. La reprise à vous portant. A côté. Dommage pour Pau qui se procure des occasions. C'est sauvé de justesse par la défense. Les palois font ce qu'il faut en première période. Mais 0 à 0 à la mi-temps. Les deux clubs se sont fait éliminer en Coupe de France quelques jours auparavant. Trampo par Rodez. 0 à 0 et 8 à 7 au tir au but. Trois de son côté s'est fait sortir en perdant 1 à 0 sur le terrain d'Ossère. Les Troyens à l'attaque avec la balle pour Dylan Saint-Louis. Le centre en retrait. Sauvé par la défense. Mais c'est mal dégagé. Et repris par Brandon Dominguez à la 77ème minute. Il a fallu être patient côté Troyens. Ravel Osson voit ce ballon lui rebondir dessus. Et Brandon Dominguez transforme cette opportunité en but pour son deuxième but de la saison. Dans le dernier quart d'heure, l'Estac fait la différence. Un petit coup de réussite pour conclure cette action. Pau s'est fait surprendre alors que les palois faisaient presque jeu égal avec le leader. Attention à cette occasion. L'égalisation énorme pour le gardien de Pau, Alexandre Olliero. Mais l'arbitre refuse le but. C'est le choix de Romain Lissorgue pour une position de hors-jeu. Pour le passeur décisif. Une position qui existait. Le but est logiquement refusé. Mais quel coup dur ! Ça aurait été absolument énorme et historique pour les palois. Mais au final, c'est bien l'Estac qui s'impose 1-0 sur le terrain de Pau.